Cette célébration est immense pour moi, bien qu'elle est moins connue en Guinée. Parce que c'est un jour immense pour le créateur d'une œuvre. Vous savez, c'est ça l'artiste qui est assimilé parfois dans vos propos en qualité de journaliste à Dieu. Quand Dieu créa l'humanité et les cieux, l'artiste créa une œuvre pour que cette œuvre dure pour la postérité. C'est ça l'artiste. Et cette journée de 25 octobre a été initiée en 2004. Et nous espérons qu'au fur des années, les artistes guinéens, les hommes de culture guinéens, comprendront l'importance et l'impact de cette journée. Y compris même le ministre de la Culture, qui est à l'instant même à Dalabas, dans le cadre de l'enseignement des journées touristiques à Dalabas. J'aimerais bien qu'ils le comprennent et qu'ils prennent parole à ce sens, à cette grande journée. Et que les acteurs culturels, les hommes de culture que nous sommes, que cette journée, chaque année, nous appellent à présenter nos œuvres artistiques, nous appellent à une discussion, à une interaction avec le public qui nous a choisis, qui nous a aimés et qui nous écoutent. Qu'ils comprennent ce que c'est que la culture. C'est aux artistes, aux hommes de culture, d'expliquer à ce public qu'être artiste ou être homme de culture n'est pas faire la promotion de la perversité. Être homme de culture, c'est d'être un éducateur. Être homme de culture, c'est quelqu'un qui apporte immensement à sa nation. Être homme de culture, c'est quelqu'un qui incarne son pays fièrement. Être homme de culture, déjà, nous savons, nous sommes à République de Guinée. Et à République de Guinée, la culture a tout donné à cette nation. Aujourd'hui, avant 58, ils ont tout donné. Et moi, je prends un exemple. Là où siège le Parlement, où je suis, là où siège le Parlement, depuis Belleurette, avant même notre arrivée, c'est l'œuvre et le résultat du travail artistique de nos hommes de culture guinéennes. Donc, demain, l'Assemblée aura un siège vers Coloma. Mais, comme j'aime le dire souvent, nous devons rendre grâce et remercier chaque instant les artistes guinéens pour tout ce qu'ils ont apporté à la Guinée, tel que le Palais du Peuple, tel que la RTG, etc. Tu sais, l'artiste, il est la mère de tout. C'est-à-dire, une mère, nous savons l'importance d'une mère. Aujourd'hui, l'artiste doit incarner l'enseignant. L'artiste doit incarner le karmoko. L'artiste doit incarner le prêtre. L'artiste doit incarner le médecin. L'artiste doit incarner l'imam, etc. La Guinée, c'est un pays respecté. Un pays où nous avons des notabilités respectables. Ce qui veut dire que tout ce qu'un artiste doit sortir de sa bouche, doit montrer à un public, il doit le penser dix millions de fois avant de le sortir. Pour le respect de notre culture et de nos mœurs. L'artiste transmet les bonnes mœurs. L'artiste, c'est à travers ce qu'il incarne, il donne quelque chose que les autres vont apprendre. Donc, c'est déplorable, au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, de voir des jeunes qui font des capsules vidéo cinéma, le 7e marque, où on parle beaucoup de choses au monde, beaucoup d'images de perversité. Moi, j'ai joué pour l'Eurudieré. 98, plus de 25 ans, jour d'aujourd'hui, le film Moussaba est sorti, d'où j'ai joué le rôle de Maudi Soleil. Nous avons connu avec nos aînés, qu'elles soient Léurudieré, Benda, Nile Palogou, Sodia, et PCMM, et Tonton Weekend. Tu peux être, tu sais, la personne qui te regarde est aussi intelligente. Tu montres l'idée, tu ne pars pas, tu n'extrais pas, tu ne fonces pas sur l'idée, pour le respect de la nation et pour le respect de nos mœurs. Aujourd'hui, je l'explique de façon simple. Il n'est pas bien qu'un acteur du cinéma, pour moi, pour le respect de la culture, que tu montes dans une vidéo et surtout avec l'avènement de l'Internet, les gens sont nus, les gens sont en train de faire des actes qu'on ne peut pas expliquer ici ou s'embrasser ou être nu. Moi, je ne suis pas d'accord. Et, vous savez, le cinéma, l'aspect est très large. Moi, je donne un exemple pour le respect de ma famille, pour le respect des mœurs de la Guinée, il y a des trucs que j'évite. Je sais que demain, j'allais avoir une famille, je sais que demain, j'allais avoir un enfant et des enfants qui vont m'aimer. Donc, il y a des trucs que j'ai toujours évité. Fumer, me déshabiller, bien faire des actes que je ne peux pas après revoir avec ma femme, mes enfants, ma famille, ça l'est tapé ma tête. Beaucoup de personnes se posent la question, ça c'est un scoop. Je suis le seul humoriste qui a été presque toujours sollicité au Parlement du Rire. Mais c'est pour le respect de mes mœurs et de ma culture qui a fait que je ne suis pas allé. j'ai été bien invité, j'ai bien incarné. Aujourd'hui, je suis peut-être le seul humoriste guinéen dont sa vidéo a des millions et des millions de vues dans ses années 2017 avec les Gourous, les Maman, les Bukhari. C'est des immenses comédiens et humoristes acteurs des autres pays. Je viens d'une bonne famille. J'étais bien payé. Imaginez, tu joues 9 minutes, tu as plus de 1000 euros. On est d'accord ? Mais après, la diffusion a été programmée. Ce scoop, je l'ai dit pour Guinée Matin, je suis ami à Noubalde. Après, quand je suis rentré en Guinée, après 10 jours en Côte d'Ivoire, mon billet d'avion, l'hôtel, tout est pris en charge, plus mon cachet. Je trouve que le sponsor leader de l'événement c'était une marque de bière. Et voilà, je me suis dit non. Il y a un couac avec mon éducation. Il y a un couac. Sinon, chaque fois que je veux ou je sollicite, j'ai la possibilité. Vous comprenez ? Parce qu'on a gardé des bonnes relations. D'autres même qui jouent jusqu'à présent, je ne les invite pas qu'on accriste jusqu'à la baie. Plus de 400 kilomètres. Vous avez vu ? C'est ça aussi l'artiste. Donc, utilisons cette belle journée pour parler aux gens, sensibiliser pour que les chanteurs comprennent. Il y a des mots qu'on ne chante pas. On ne chante pas la perversité. Et moi, il y a un artiste que j'aime bien, je suis son fan. Et il a chanté la bière, j'ai été là. Quelqu'un qui chante ta femme, c'est quelqu'un qui t'aime. Quand il a chanté la bière, je me suis... je me suis levé contre lui. Aujourd'hui, là, il est en train de sortir un beau son censé sur l'éducation des enfants que tout élève, tout enfant ou tout parent d'abord en primaire, doit amener son enfant dans les différentes écoles, que ce soit coranique ou française ou anglaise pour que l'enfant ait une grande ouverture. Après, il a demandé dans la même musique que les enfants respectent que qui que tu sois, tu n'as pas l'âge pour ne pas manquer de respect à la personne qui t'a offert son savoir. Quand il a dit... il m'a amené le son. J'ai écouté, automatiquement, je l'ai passé un vocabulaire. J'ai dit, Mbouma, voilà des musiques, je souhaiterais que tu chantes toutes les voix parce que ton rôle, c'est d'éduquer et d'enseigner. Je voudrais que tu ailles dans ce sens. Ce n'est qu'un exemple que j'ai donné parce que notre rôle, c'est aider. Et à travers cette journée du 25 octobre, on va toujours continuer à aider. Au-delà de cette journée, notre rôle, c'est de prendre la parole, parler aux gens. Pour être valorisé, il faut que l'artiste se valorise. Pour que l'État ou quelqu'un d'autre te valorise, il faut que toi-même que tu te valorises, que tu respectes ce que tu fais et que tu connaisses ce que tu fais. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui qui est censé être artiste. Pour être artiste, d'abord, il faut avoir de la passion. Première des choses. Après, quand tu as la passion d'une chose, pars vers l'apprentissage. Tu apprends la chose. Tu cherches à le comprendre. Si tu veux être peintre, si tu veux être danseur, si tu veux être cinéaste, si tu veux être comédien du théâtre, si tu veux être littéraire, écrivain, etc., dans tous les cadres, il faut que tu apprennes connaître les secrets de ce domaine artistique. C'est important. Pour promouvoir la chose, il faut que toi-même que tu l'incarnes et imposer à l'État. Aujourd'hui, l'État, c'est quand il fait un bon travail, c'est un devoir de l'État de l'accompagner. C'est pourquoi il y a le FODAC. C'est pourquoi moi, en tant que législateur, je défends pour que la ligne budgétaire de FODAC qu'on y mette de l'argent. Avant l'arrivée du CNT, le FODAC était un fonds sans fonds. Mais à notre arrivée, après l'avènement du 5 septembre, on a mis du fonds. Après la nomination du ministre Moussa Moïse, au téléphone pour le féliciter, je dis, monsieur le ministre, faites tout pour sortir la ligne budgétaire en décret du FODIC, le Fonds du Développement aux Arts. Ça va aider les artistes, ça va donner un plus aux artistes. Après, allant plus loin, aujourd'hui, Simandou 2040, Simandou 2040 doit d'abord penser à la Guinée. Penser à la Guinée d'abord, c'est penser à l'identité culturelle. L'identité culturelle, c'est ce qu'incarne nos artistes. Au-delà de Simandou 2040, parce que c'est une projection, parlons de ce qu'il y a, qui est le deuxième point même du brandi national, la culture. Il faut que le brandi national s'exprime véritablement pour l'accompagnement de la culture. Il ne faut pas que le brandi national n'accompagne que quand on invite les artistes, les autres artistes de l'extérieur, qu'on accompagne, qu'on y mette de l'argent dans la création artistique, qu'on accompagne la création artistique. Le brandi national, on doit, j'ai donné un exemple, le Festival international du théâtre, il y en a plein de festivals, on doit mettre des moins. Le minimum, on ne peut pas tout prendre en charge, mais dire, ok, pour ce festival, on prend en charge, peut-être, le logement des gens, parce que les hôtels, le gouvernement peut avoir 10, 20 chambres pour qu'on loge nos hôtes, pour qu'ils partent avec des bons noms. Imaginez quand tu as un hôte et qu'on le fasse sortir dans une chambre d'hôtel pour faute de paiement, c'est une insule pour la Guinée. Par défaut, que l'État n'accompagne pas, en particulier le département de la culture. Donc voilà des situations que nous devrions changer pour le bien de notre culture, pour le bien de notre identité. Et je pense que ce coup de cœur à travers cette journée internationale de l'artiste va entrer dans des bonnes oreilles. Je le dis, je commence par le premier artiste guinéen. Le premier artiste guinéen, qu'on le veuille ou pas, cette année, on l'a institué dans la constitution guinéenne. Dans l'avant-projet, c'est écrit noir sur blanc. Le président, pour la première fois en Guinée, est le président le protecteur des arts et des lettres. Donc le premier artiste guinéen, actuellement, c'est le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, peut-être demain, il y aura une autre personne aussi qui sera le protecteur et le premier artiste guinéen de la République. C'est pour qu'il comprenne que le premier artiste doit être l'incarnation du président, pour qu'il soutienne la chose culturelle, pour qu'il soutienne notre carte d'identité, notre identité. Ça, je le tiens à le dire. Il y a un polar, c'est un galto, il y a un soro. Je le dis, pour que ces autorités le comprennent, qu'il les prenne dans le bon sens, il faut qu'il le prenne dans ce sens, qu'il comprenne que oui, on en souffre parce que quand on voit qu'on grandisse d'autres et qu'on rend petits les nôtres, je ne suis pas d'accord. Les artistes, ils doivent comprendre qu'ils sont éducateurs. Le rôle de la culture, c'est trois choses. La culture n'est pas que divertissement. Le divertissement n'a qu'un petit pourcentage dans tout ce que fait l'artiste. L'artiste a pour premier rôle, éduqué. enseigné, formé. Deuxièmement, la culture, les artistes, c'est économie. La culture apporte beaucoup dans le portefeuille de l'État. Quelqu'un de X ou de Y par an, ma 4 aure, qui organise le festival. Il organise le festival, il est mis des artistes, il paye des billets d'avion, il paye le transport interurbain. Ça, c'est le carburant, ça rentre. Ils partent à Fria et jouent, ils logent dans des hôtels, des petits commerçants, ils vendent des unités, les autres, ils vendent des bananes, d'autres vendent. Tout ça rentre dans le portefeuille de l'État. Et ça, c'est à travers la culture. Ce qui fait qu'un deuxième point, la culture est économie. Et c'est venu à travers les artistes parce que chacun a envie de voir une prestation artistique, une création artistique. c'est pour qu'ils viennent, ils mobilisent 20 000, 30 000 personnes et chacun quand il y a soif, tu achètes de l'eau. Ça rentre dans le portefeuille de l'État. Donc d'ici, parlant de formation, parlant d'économie, on a à peu près les 70% de ce qu'on est en train de dire. Les 30% maintenant, c'est soulagé, c'est médical. Ce n'est pas, quand je prends le divertissement, ce n'est pas le divertissement tel que c'est, mais c'est la santé mentale. Parce que dans d'autres pays, on ne te prescrit pas un antalgique, un antibiotique ou un anti-inflammatoire quand ils tombent malades, surtout quand c'est des douleurs chicots. On te dit d'aller voir un spectacle, d'aller voir un vernissage. C'est de ça, c'est le rêve-là que nous avons pour la culture. C'est le moment pour moi aussi de féliciter tous les artistes guinens. Leur souhaiter aussi bonne fête à travers cette journée du 25 octobre 2024.